Wow! Oh yeah! Bonsoir, ça va bien? Oui! Oh yes! Ben oui, très content d'être là. Comme Pierre le dit, en plus d'être humoriste, je suis comédien. Peut-être qu'il y en a qui me connaissaient plus comme comédien? Oui! S'il y en a qui m'ont vu dans Mémoire vive? Oui! S'il y en a qui m'ont vu dans O? Oui! Bisage, j'suis pas là-dedans? Ah, t'es pogné, hein? Très content d'être là. Moi, ce soir, je viens vous parler d'un problème que j'ai, moi, dans la vie. C'est niaiseux, mais je suis trop gentil. Pour vrai, j'suis trop fin. Vous avez aucune idée à quel point c'est lourd être moi, parce que j'suis trop fin, j'suis pas capable de dire non. Pour vrai, j'suis pas capable. L'autre fois, des témoins de Jéhovah sont venus chez nous. Ils sont encore là. J'suis trop fin! Moi, tu peux me dépasser dans une file, j'vais rien dire. Tu peux m'appeler par le mauvais nom, j'vais jamais t'apprendre. Moi, y'a un gars qui m'appelle Steven depuis des années. L'est jamais corrigé. Steven, viens ici. Oui, papa? Mon voisin, ça fait deux ans que j'essaie de te faire comprendre que mon nom de famille, c'est Vachon. Lui, à chaque fois qu'il me voit, va chier! J'me fâche jamais. Pour vrai, y'a pas longtemps, après un de mes shows, quatre madames âgées de genre 75 ans sont venues me voir aux autographes. Mais les madames, y sont saouls, OK? Et pendant les photos, y'a une madame qui descend sa main et elle me pongle le derrière. Moi, j'suis comme, hey, vous me pongnez les fesses? Elle fait nia, 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 nia. Euh, ouais, ouais, ouais. Elle dit chez le bas du dos. Et toi, quand quelqu'un te pogne le nombril, tu dis, tu lâches-moi le nez. Mais là, les madames, ils me cruisent, là. J'vous joue, ils me jouent dans la face, ils me flattent les cheveux. Moi, j'fais rien, là. J'étais une poupée gonflable. Mon technicien qui est supposé repousser le monde trop insistant, il fait rien, il filme. J'suis comme, pourquoi tu fimes ça? Il dit, j'ai jamais vu ma grand-mère aussi heureuse. J'suis trop fin et j'suis tellement tanné de l'être. Pis je sais, j'suis pas le seul. Je sais, y'en a d'autres comme moi dans la salle qui sont trop gentils, qui sont tannés de l'être. Est-ce y'en a d'autres que, tu sais, quand t'ouvres la porte à quelqu'un pis la personne t'a dit pas merci, est-ce y'en a d'autres qui aimeraient ça y refermer la porte sur la tête? Ah! Hein? C'est fâchant être gentil quand y'a du monde qui se foutent des autres. Pis les gens qui ont pas réagi, c'est de vous autres qu'on parle. Ah non, y'en a qui se foutent des autres et leur vie a tellement de l'air plus simple que la mienne. Pour vrai, l'autre fois, j'étais dans un baptême. J'ai vu un gars roter et pas s'excuser. Euh, il s'est pas excusé dans une église. Y'a même pas eu d'écho. On dirait que l'écho a dit, « Ah non, moi, je répète pas ça. » Et pour vrai, moi, je le regardais pas s'excuser. Je me disais, « Ce gars-là, c'est mon Dalaï Lama. » Moi, je m'excuse tout le temps dans la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est ça qui va être écrit sur ma pièce en balle. Je suis mort, je m'excuse. Je suis tellement tanné d'être comme ça, de me soucier de ce que les autres pensent, d'être trop gentil. C'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Fini le Martin trop gentil. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de vouloir plaire à tout le monde. J'arrête de mentir pour faire plaisir aux gens. Quand y'a des nouveaux parents qui vont me présenter leur bébé en disant, « Il est beau, hein? » Je vais le dire, « Non! » Mais ils vous ressemblent, par exemple. Hein? Puis je vais arrêter d'être gentil avec le monde épais. Je vais leur répondre. Comme le monde qui me donne des conseils comment élever mes enfants. Moi, j'ai un bébé de 5 mois. Il dort pas. « T'as-tu passé chanter des berceuses? » Oh, ben, bravo, toi, c*****, hein? Ben non, moi, comme un cave, j'essaie de l'endormir en lui flattant la tête avec une fourchette. Puis pour la première fois de ma vie, je vais me donner le droit de me fâcher. En 35 ans, personne m'a jamais vu en colère. Si vous saviez tout ce que je garde en moi, enfin dire ce que je pense. Le monde qui cochonne les toilettes publiques. Comment tu fais ça, toi, hein? Debout, tout nu, puis tu tournes? T'es pas à ronde, là, hein? Moi, j'ai goût de pogner ce monde-là par la tête pour leur mettre la face dans leurs dégâts. C'est non! Non! Les gars, t'sais, pour se faire rire entre eux autres, ils se donnent des tapes, ces gosses. Faites pas ça! Tu verras jamais une fille dire, ah, hier, j'étais avec Nicole. La tannante. Elle m'a pichnoté la nounne. Le monde, l'hiver en char, hein? Pendant une tempête qui me colle dans le cul. Décolle! Si tu veux me pogner le cul, viens me voir en chaud. Viens prendre une photo! Les maudites émissions de vedettes à la télé qui invitent d'autres vedettes venaient broyer à la télé. Fuck you! Je veux y aller! Les compagnies aériennes avec leurs avions, pas de place pour les jambes. C'était qui votre modèle d'homme pour faire l'avion? Des hommes troncs! Oui, j'ai fait une joke d'hommes troncs, m'en fous, maintenant, hein? J'ai rendu qu'on peut plus rien dire en humour de peur de se faire poursuivre. Mais qui me poursuive, anyway, c'est des hommes troncs. J'ai juste à courir, ils me rattraperont jamais! Ils me rattrapent, mais qui est le premier, ils vont tous tomber comme des dominos. S'il y a des hommes troncs fâchés dans ça, levez-vous, venez me le dire, hein? Oh! Oh non, je vais à dire, maintenant, mon opinion, hein? Le monde qui veut ouvrir le débat sur l'avortement, ma gang de potes se jettent derrière et mentales! Une femme a-tu le droit de décider elle-même ce qu'elle veut faire avec son propre corps? Hein? Vous êtes la preuve vivante que des fois l'avortement aurait été une bonne solution, hein? Le monde homophobe, les gens ont-tu le droit d'aimer qui y veulent? Oui, mais Dieu n'a pas créé l'humain comme ça. Ton Dieu a dit aimez-vous les uns les autres et dans mon livre à moi, c'est un gars qui va en sucer un autre, il doit l'aimer en tabarni! Hein? Bouillard! J'ai pas fini! Invitez pas quelqu'un qui est allergique au gluten à venir souper chez vous parce que le monde-là il se nourrisse que d'une seule chose, l'énergie des gens! Oh, je peux pas manger ça, mais mange de la merde! Oh, ça fait du bien! Mangez-toi de la merde, hein? Toi, toi, surtout toi! Ah! Ah non, pour vrai, je suis tellement tanné de me soucier de ce que les autres pensent de moi, hein? Moi, je veux tout le temps que le monde m'aime, pis c'est niaiseux, mais vu que je parais bien, j'ai tout le temps peur d'avoir l'air fraîchier. Un humoriste gros qui se met en chest sur scène, ça, c'est drôle! Moi, si je me mettais en chest, oh, je serais un mangemarde, hein? Mais je m'en fous maintenant de ce que je pensais! Je m'en fous! Je m'en fous! Je suis un mangemarde! Je suis un mangemarde! Je suis un mangemarde! Contez-vous, madame, ça fait changement de mode varié, hein? Regarde! Non, vous n'aurez plus besoin d'être ça! Dang it, ouais! Chest day every day! Oh, je m'en fous, je m'excuse plus! Regarde, je m'excuse plus! Je m'excuse plus! Je m'excuse plus!